Bonjour bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever, bienvenue à toi où ici je te parle de partage. Et oui, comme tu connais, je suis une fan de bouffe et en parlant bouffe, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sujets qui font que pour pouvoir manger on va dire de façon à te faire plaisir, il est aussi très important de pouvoir bouger. Je vais te parler dans cette chaîne, tu as pu voir l'expérience que j'ai vécu autour du marathon de Paris qui a été un super challenge pour moi et je te parle aussi d'entrepreneuriat qui est aussi un super challenge que je vis au quotidien. Et donc régulièrement au quotidien, c'est vrai, je me fixe de nombreux objectifs. Le plus difficile quand on a plusieurs projets qui nous tiennent à cœur, la réalité c'est que ce n'est pas évident d'avoir toujours une motivation au top. Donc dans cette vidéo je te parle de motivation mais avant d'aller plus loin, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne pour découvrir du contenu lié à mes recettes à partager, à découvrir mes contenus autour du Belotti et bien sûr parler d'entrepreneuriat. On revient à nos moutons, donc pour parler motivation, j'ai remarqué et je le vis moi-même au quotidien et je vis avec des personnes qui ont beaucoup d'ambition, qui ont beaucoup de projets et ce n'est pas évident tous les jours d'avoir cette motivation au top. Je te rassure, c'est tout à fait normal d'avoir ce mood qui flutue au fur et à mesure de ta propre énergie, de ta fatigue, des événements qui peuvent aussi se produire dans ta vie. L'impact de la vie personnelle sur les projets professionnels et inversement du pro qui impacte également la vie personnelle, c'est une réalité. Donc la motivation, comment faire pour la maintenir au top ? Donc je te partage cette dynamique-là parce que moi-même dans mes formations, en termes de pédagogie, je fais en sorte de maintenir la motivation de mes apprenants le plus fort, le plus élevé possible. Pour ça, c'est d'avoir en fait des objectifs. Quand on se lance dans une formation, quand on se lance en fait un challenge, quel que soit, la nature de ce challenge, c'est en fait de comprendre quel est l'objectif vis-à-vis de ce projet. Pourquoi je veux le faire ? Quel est l'objectif ? Et l'objectif, ce qui est important, c'est de pouvoir vraiment le détailler. Alors de différentes manières, la première des manières, c'est de détailler tout simplement le pourquoi. Tu veux mettre en place cet objectif, un objectif, ce n'est pas forcément un pourquoi. C'est vraiment essentiel parce que c'est ce qui va vraiment driver ton énergie et te dire que tous les matins, tu seras prêt à vraiment mettre tout ton cœur. Donc le pourquoi tu le fais, il est déterminant. Et donc si c'est d'un point de vue chiffre d'affaires, d'un point de vue monétaire, si c'est un point de vue qui va être personnel, ce pourquoi, il va falloir le détailler le maximum possible. Donc en termes de délai, sous quel délai tu vas atteindre cet objectif ? Deux, quel chiffre d'affaires ou quel résultat tu souhaites obtenir en mettant en place justement les actions qui vont te permettre d'atteindre cet objectif ? Donc pour faciliter la démarche, on parle vraiment au premier volet de l'objectif, c'est aussi pour moi la meilleure façon d'atteindre l'objectif ultime, de diviser en sous-objectifs, de faire des mini-objectifs pour t'assurer vraiment d'avoir des mini-réussites et des mini-résultats liés à chacun de ces objectifs. Donc le plus sûr, le moyen le plus sûr pour y arriver, pour moi, en termes de motivation et de toujours garder l'énergie, c'est justement de ne pas essayer d'aller directement au sommet, c'est de se dire, ben voilà, quels sont les pas que je vais en fait réaliser et entreprendre pour gravir cette montagne ? Parce que si tu regardes en fait la montagne et quand tu regardes le sommet, tu te dis, mais jamais je vais y arriver ! Donc je te rassure, c'est tout à fait naturel. Donc le tout, c'est de se dire, ben, comment je fais pour planifier et morceler finalement, ben, mon périple pour arriver de plus en plus près à mon objectif ? Voilà, tout simplement. Et ça, c'est valable vraiment dans tous les domaines. Donc ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième conseil que je te partage, c'est vraiment l'environnement. L'environnement, il est déterminant parce que forcément, si tu as plein de sources de distractions, comme les réseaux sociaux, comme les jeux vidéo ou comme, je sais pas, des distractions qui vont t'empêcher tout simplement d'être concentré sur ton objectif, ça va forcément impacter sur ta motivation. C'est-à-dire que ta motivation, au lieu de mettre ton énergie à nourrir ton projet, tu vas prendre cette énergie-là et le mettre dans d'autres échappatoires qui vont pas forcément te permettre d'avancer et de progresser. Et donc, ça va se ressentir sur ta motivation. Souvent, je pense qu'on se comprend très bien, quand on n'a pas envie et quand on n'est pas motivé, naturellement, on va chercher à procrastiner en faisant d'autres disciplines, d'autres éléments, mais qui, du coup, vont t'éloigner de ton objectif. C'est pour ça que la première étape qui est la définition de ton objectif, elle est essentielle. Et c'est aussi pour ça que dans l'environnement, il faut arriver à enlever toutes ces sources de distractions qui vont t'empêcher d'atteindre ces différents objectifs. Donc, dans la case environnement, je mets aussi les personnes qui vont t'entourer. Parce qu'aller chercher des potes pour discuter, etc., c'est toujours très sympa. Mais si tu côtoies un pote qui n'a pas les mêmes objectifs que toi, n'a pas les mêmes ambitions que toi, forcément, eh bien, normal, il va t'embarquer à faire des soirées, il va t'embarquer à faire des... Je dis pas que c'est mal, je dis simplement, il faut savoir ce que l'on veut. Donc, et quel temps tu es prêt à donner pour pouvoir faire en sorte que ton projet puisse se manifester. Et souvent, il faut arriver à se discipliner et donc éviter toutes ces sources de distractions pour rester focus sur l'atteinte de ton objectif. Donc, se doter d'un environnement qui va t'encourager et te stimuler à avancer sur tes projets, c'est très important. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai moi-même créé La Banane Ray, un espace de coworking que je partage avec tous mes potes entrepreneurs. Tu as pu les voir sur cette chaîne en vidéo YouTube. Je les illustre très régulièrement. Eh bien, sache que c'est devenu une famille, une équipe qui partage pour moi la même dynamique en termes d'ambition. Chacun d'entre nous avons des objectifs importants. On a chacun en nous cette envie de se dépasser, d'arriver à atteindre ses objectifs et même d'aller au-delà. Et donc, c'est sûr qu'avoir un environnement de personnes qui passe à l'action, c'est l'assurance de toi-même atteindre ses objectifs. Donc, je t'invite vraiment à trouver ta famille d'élite. Parce que souvent, effectivement, les personnes qui nous sont chères, ce ne sont pas forcément des personnes qui partagent les mêmes envies et les mêmes ambitions. Et donc, forcément, les motivations ne sont pas les mêmes. C'est tout à fait naturel. Mais lorsque tu veux atteindre, en fait, quand tu as des projets, et quand tu as cette envie de concrétiser les choses, eh bien, à un moment donné, il n'y a pas le choix. Il faut se créer un environnement et une discipline. Voilà. Maintenant, on va passer au troisième volet. Donc, le conseil que je peux te donner également par rapport à cette motivation, c'est d'arriver pour... Et ça rejoint un petit peu la première étape, c'est vrai que je n'aurais pu la mettre dedans, mais c'est la gestion du temps. La gestion du temps, c'est le truc le plus précieux que nous ayons. C'est un capital qui ne se marchande pas, qui ne se monnaie pas, mais tu te rends compte qu'en fait, les secondes, les minutes, les heures, les journées, les mois, en fait, ils défilent à une allure folle. Donc, je peux t'assurer qu'en arrivant à gérer ton temps, et je te donne vraiment les conseils d'une nana qui a du mal à gérer son propre temps, je t'assure que c'est la meilleure façon, en tout cas, pour morceler justement ses objectifs. C'est une chose, mais son temps, c'est tout aussi essentiel. Et moi, je suis quelqu'un qui se distraite très facilement. Et donc, la technique que je t'invite à reproduire chez toi, c'est la technique Pomodoro. Donc, c'est la technique d'une personne dans les années 80, c'est un Italien qui a créé cette technique-là et qui, en fait, avec le minuteur, s'imposait en fait une discipline en mettant simplement pendant 25 minutes un temps délai très court pour pouvoir réaliser sa tâche. Quelle tâche je vais réaliser là, maintenant, dans les 25 minutes qui suivent ? Une fois qu'il avait défini, 25 minutes seulement étaient en fait consacrées à cette tâche-là. Il y a une fois que le Pomodoro, enfin que la tomate, elle sonnait, et bien, il s'accordait 5 à 10 minutes de pause. Et à chaque fois, renouveler cette discipline-là pour pouvoir atteindre, en fait, finalement, tes sous-objectifs et réaliser tes tâches. Donc, voilà, cher ami Bubble Lovers, si le projet de créer ton propre Bubble Tea Bar ou ton propre business, voilà, c'est quelque chose qui te donne envie et que tu as envie d'avancer, je t'invite vraiment à te renseigner et à découvrir notre Bubble Fear Academy parce qu'on y partage beaucoup de ses techniques, beaucoup de ses méthodes, aussi au travers des live coachings que je partage auprès de mes apprenants. Ma propre pédagogie, elle est faite de sorte à ce que justement, tu sois en fait dans une énergie qui reste toujours constante. Garder la motivation le plus longtemps possible, c'est ça qui n'est pas évident. Et moi, l'objectif, c'est vraiment de vous amener à l'action pour obtenir vos résultats le plus vite possible. Donc, voilà, cher Bubble Lovers, j'espère que le contenu de cette vidéo t'aura appris pas mal de choses. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et à lâcher un petit pouce si le contenu de cette vidéo t'a aidé. Et on se retrouve bien entendu sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitch également. Donc, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501